La brunante Voici qu'est, sur les monts, la brunante descend. Jean Leroy et son fils qui fauchent sur les bites, L'estomber leur faux, fatigués de la lutte qu'ils livrent. En silence, Alipi frémissant. D'ailleurs, voici le temps de regagner son gîte. Bientôt, dans le chemin, tout sera sombre et noir, Et dans la brume, au loin. Tous deux, ils peuvent voir la flamme de leur poêle où la sauve s'agite. Lui, le fils, le jeune homme aux yeux graves et doux, évoque le souper qui fume, Sur la table, et le jeune jument flânant près de l'étable, Qui le mènera voir sa blonde aux cheveux roux. Dans quel rêve joyeux serein il s'abîme, Ces hommes, héritiers du labeur des aïeux, Et comme elle apparaît souriante à leurs yeux, La maison où des ombres chères se raniment. A cette heure qui n'est ni la nuit ni le jour, Dans ce senti perdu qui s'en brume, Le père songe à la femme aimante et bonne qui l'espère, Et qui, depuis des ans, Blâme du même amour. Pour que dure longtemps leur âme charmée, La joie et la douceur de ce rêve qu'ils font, Ils gardent un silence énergique et profond, Attirés vers ce toit du monde une fumée. Et vers l'humble logis, calme et réjouissant, Où la mère et l'épouse a rallumé la lampe, Ils se hâtent, tous deux, Le chapeau sur la tombe, Pendant que, sur les monts, La brunante descend. La résume mère allait en temps, La résume mère dans l'épouse, Il faudrait toujours le meilleur, De beurre, – Sous-titrage FR 2021